Bonjour tout le monde, je suis Hamad Skelé, enseignant-chercheur à HEM, Centre de Recherche Economia. Je suis ravi aujourd'hui de partager avec vous une très belle conférence. Je suis sûr et certain d'avance que l'on apprendra beaucoup avec M. Rachid Geraoui, ici présent, que je remercie maintenant. Merci à vous tous d'être là. Au nom de l'institution HEM, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir, M. Geraoui, pour cette conférence intitulée d'intelligence artificielle et Bitcoin, comprendre les algorithmes qui nous gouvernent. Alors c'est la neuvième et dernière conférence du cycle de l'université citoyenne, laquelle on est très fiers vraiment de partager avec l'ensemble des citoyens marocains des connaissances sur des enjeux actuels, des problématiques qui nous sont chères aujourd'hui pour mieux décrypter le monde qui nous entoure. Juste quelques petits mots sur le déroulé de la conférence. 45 minutes pour que vous nous éclairiez pour une meilleure compréhension de ces algorithmes qui nous gouvernent aujourd'hui. Et puis, comme nous sommes à HEM, on a toujours voulu dédier ces conférences au partage. Eh bien, 45 minutes, les 45 minutes suivantes seront dédiées justement à un jeu de questions-réponses. Alors, quelques mots sur la carrière riche qui n'est pas encore terminée de M. Geraoui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, il est professeur à l'école polytechnique fédérale en Suisse, où il dirige un laboratoire de recherche en algorithmique répartie. Il est professeur au Collège de France, où il dirige la chaire du numérique 2018-2019. Il a travaillé par le passé au MIT à Boston, au laboratoire de recherche de Aulet Packard à la Silicon Valley et au commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Il a reçu de nombreuses distinctions internationales pour ses travaux de recherche, comme le nom des moindres Google Focused Award et le prix Advanced ERC de la communauté européenne. Il a été élu au rang prestigieux de Fellow par l'association américaine ACN. Bien sûr, il a rédigé de nombreux ouvrages et plusieurs centaines d'articles scientifiques dans le domaine de l'algorithmique. Il est par ailleurs membre de la Commission du développement au Maroc, qui est dirigée par M. Chakib Benonsa. Alors, je vais me tourner virtuellement vers vous, M. Graoui, pour que vous nous exposiez vos connaissances et que vous nous éclairiez quelque part sur ces fameux algorithmes qui sont partout dans nos vies, dans la vie quotidienne, en entreprise. À vous la parole. Merci, merci beaucoup. Merci de votre invitation. J'espère que vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas bien, faites-moi un signe, mais si vous m'entendez, ça va très bien comme ça. Alors, derrière moi, il y a une photo du lac Léman. Les gens à Genève appellent ça le lac de Genève. Les gens à Lausanne appellent ça le lac Léman. C'est le lac à côté de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Alors, c'est le plus grand lac d'Europe, mais ce n'est pas le plus grand lac suisse parce qu'il est partagé entre la France et la Suisse. Donc, c'est là où je suis un peu en ce moment. J'aurais bien aimé avoir derrière moi la photo de la région qui m'est chère, qui est Walidia. Malheureusement, juste avant la conférence, j'ai essayé d'aller en chercher une pour la mettre, mais je n'ai pas trouvé, donc j'ai laissé celle-ci. Alors, merci de votre présentation. Effectivement, vous avez présenté un petit peu mon parcours. Il y a peut-être une chose que vous avez oublié ou j'ai oublié de vous dire. Je suis aussi membre du comité de pilotage d'une formation dans le numérique qui va démarrer en septembre à l'Université Mohamed VI à Ben Grir. Et j'en parlerai peut-être un peu plus tard sur l'importance de l'éducation dans ce domaine. Donc, j'aimerais vous partager avec vous quelques réflexions. Ceci ne sera pas un cours, ce n'est pas un cours, c'est un partage de quelques réflexions autour de deux questions, en particulier. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Je pense que vous en avez entendu parler dans la radio, à la télé, etc. Il y a par ci, il y a par là, d'une part. D'autre part, qu'est-ce que la cryptomonnaie, qu'est-ce que Bitcoin, etc. Là aussi, j'imagine que vous avez suivi, le Bitcoin est à 40 000 dollars, il est à 50 000 dollars, etc. Qu'est-ce que c'est que cette cryptomonnaie ? Qu'est-ce que le Bitcoin ? Donc, ces deux questions-là, je vais essayer de partager avec vous quelques éléments de réponse. Mais ces deux questions s'inscrivent dans un cadre plus général, qui est la révolution numérique ou le tsunami numérique. Donc, je vais commencer et je vais terminer par la question plus générale, plus globale. Qu'est-ce que c'est que cette révolution numérique ? Et d'ailleurs, j'insiste sur le mot numérique. L'Académie française vient de statuer, on ne dit pas digital, on dit numérique. C'est une révolution numérique. Si on parle français, si on parle anglais, c'est autre chose. Si on parle en arabe, c'est autre chose. Mais si on parle français, c'est le numérique. Donc, je vais commencer par répondre à la question, qu'est-ce que c'est que cette révolution numérique ? Ensuite, je parlerai de qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce que les cryptomonnaies, puisque ça s'inscrit dans ce cadre plus général. Puis à la fin, je reviendrai sur ce tsunami numérique et comment est-ce qu'on peut, quelque part, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire par rapport à ce tsunami-là ? Alors, la révolution numérique ou le tsunami numérique, j'aime bien le mot tsunami parce qu'il représente bien cette vague énorme qui arrive à très grande vitesse, exponentielle, on va le voir, et qui bouleverse tout sur son passage, d'accord, qui bouleverse vraiment tout. Je veux dire, aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, malheureusement, les gens ne lisent plus beaucoup les livres, ils regardent des écrans. Et non seulement ils ne lisent plus beaucoup, mais tout le monde devient écrivain, tout le monde écrit. Donc, tout le monde peut donner son opinion dans les réseaux sociaux sur tout et n'importe quoi sans avoir peur de se prendre une baffe. C'est l'avantage et aussi l'inconvénient de ces réseaux quand on voit parfois ce qui est écrit. Donc, ça bouleverse la culture. Ça bouleverse tout un tas de domaines. Ça bouleverse, par exemple, la sécurité. Avant, quand on regardait des films policiers ou des films westerns, il y avait des gens qui, par exemple, cambriolaient une diligence ou une banque et ils récupéraient des billets, des dollars. Aujourd'hui, si vous cambriolez une banque, vous ne trouverez pas d'Iram ou de dollars, etc. Vous trouverez des câbles avec des zéros et des 1. D'accord ? Il n'y a plus cette notion de coffre. Il faut prendre le coffre, etc. Il n'y a pas de coffre. Le coffre, c'est juste des informations. Donc, si vous cambriolez une banque, ça ne sert à rien. Par contre, vous pouvez faire d'autres choses, dévier les transferts d'argent à travers Internet, etc. C'est une autre forme de, disons, de criminalité qui est en train de s'installer. Mais ça bouleverse profondément notre quotidien. Dans certains films, vous voyez parfois des gens enlever un enfant et puis demander une rançon aux parents et puis leur dire si vous payez, on va vous rendre votre enfant, etc. Aujourd'hui, c'est une autre forme de ce qu'on appelle le ransomware qui est d'actualité. Par exemple, aujourd'hui même, certains hôpitaux sont complètement mis à l'arrêt, non pas à cause du grand nombre de Covid, mais parce que leur système informatique est à l'arrêt, parce que des pirates ont installé des virus dans ces hôpitaux. Les hôpitaux sont à l'arrêt et ces pirates-là, les pirates des temps modernes, demandent au directeur ou au gouvernement en question, donnez-nous tant d'argent et puis on va quelque part arrêter ce virus. C'est vraiment un changement fondamental dans tous les domaines. Alors, comment ça marche ? Peut-être certains d'entre vous se posent la question, mais comment marche cette histoire de virus ? C'est très simple. Vous recevez un message qui vous dit, par exemple, je ne sais pas, cliquez ici pour savoir à quoi vous ressembleriez si vous étiez un acteur à Hollywood, par exemple, ou à Hollywood, et puis vous cliquez parce que vous êtes curieux ou alors on vous dit, cliquez ici pour savoir quelle est l'origine de votre famille. Des choses comme ça qui peuvent, pendant une journée harassante, vous vous distraire. Vous cliquez et puis il y a un virus qui s'installe quelque part et puis peut-être le message vous dit, ah, félicitations, vous êtes, je ne sais rien, mais vous êtes Andalou. Très, très bien, vous êtes très fiers d'être Andalou. Le temps de raconter ça à vos amis du boulot, le virus se répand et il bloque tout le système informatique. Donc, cette espèce de révolution numérique bouleverse la criminalité qui est quelque part au cœur de l'humain, bouleverse notre culture, notre manière de réfléchir, puisqu'on réfléchit très vite, on y très vite, etc. Mais ça bouleverse aussi nos emplois. Aujourd'hui, par exemple, la notion de banquier, est-ce qu'elle aura encore un sens pendant longtemps ? Il y a quelques années encore, même en Europe, quand on, enfin je dis même en Europe, en Europe en particulier, quand on allait renouveler un crédit de sa maison ou de son cabinet dentaire ou de je ne sais quoi, on prenait rendez-vous, il y avait le banquier qui venait avec sa cravate ou qui vous offrait du café si vous étiez un bon client ou qui vous offrait rien du tout si vous n'étiez pas un bon client et puis il fallait préparer le dossier, très stressant, suivant la situation, etc. Puis ça prenait un temps fou. Aujourd'hui, si vous voulez renouveler un crédit, vous cliquez sur un bouton, point. Votre dossier est déjà dans les ordinateurs, il n'y a plus de banquier, il n'y a plus d'agence bancaire et il n'y en aura quasiment plus nulle part dans le monde bientôt. Et ça, c'est un métier qui était considéré comme un métier assez prestigieux. Devenir banquier, c'était quelque chose de très prestigieux. Dans les prochaines années, je ne suis pas sûr qu'il existera encore du banquier. Et j'ai pris juste cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Donc, un tsunami qui bouleverse tout. Alors, pourquoi tsunami ? Parce que ça vient très, très vite. D'accord ? C'est vraiment une puissance exponentielle d'avancer. Si on compare ça avec les autres révolutions industrielles qu'on a eues, la révolution du charbon, la révolution du pétrole, etc., cette révolution-ci du numérique avance beaucoup plus vite. Alors, ici, je m'arrête et je pose la question, mais de quoi est faite cette révolution ou ce tsunami ? Quels sont les ingrédients, les éléments de base ? Et pourquoi ça va aussi vite ? Et pourquoi ça bouleverse beaucoup plus le monde que les révolutions d'avant ? Alors, il y a trois choses qui sont sous-jacentes à cette révolution-là. La notion d'algorithme, je vais expliquer brièvement ce que c'est. La notion de machine et la notion de réseau. D'accord ? Ces trois notions sont fondamentales. Et il est très important de les comprendre, en particulier quand on se posera la question « Qu'est-ce que ça veut dire que former des gens dans le numérique ? » D'accord ? Donc, il y a ces trois notions-là. Les algorithmes, les machines et les réseaux. Alors, aujourd'hui, cette révolution est un tsunami, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les algorithmes sont très, très anciens. D'accord ? On retrouve sur des tablettes très anciennes des espèces de mécanismes ou de procédés qui écrivaient, par exemple, les bergers pour compter leurs moutons. D'accord ? Ils étaient dans un enclos, puis ils essaient de savoir combien il y en avait, puis c'était des calculs parfois compliqués, parce qu'il y en a qui sortaient et qui rentraient, etc. Puis ils avaient des techniques pour les compter facilement, c'est-à-dire des algorithmes. L'un des algorithmes les plus utilisés aujourd'hui, l'algorithme de l'addition, qu'on utilise tous, est une invention sensationnelle, parce qu'aujourd'hui, ça nous semble très simple, et c'est vraiment ça l'idée de ce que c'est un algorithme. Alors qu'à l'époque où cette notion d'addition a été inventée, au 8e siècle, par al-Khawadizmi, avant lui, les gens faisaient des additions ou représentaient les nombres avec des chiffres romains. Et quand vous essayez de représenter des nombres avec des chiffres romains, c'est compliqué, surtout c'est des grands nombres. Et si vous voulez faire des additions, c'est extrêmement compliqué. Si vous essayez de rajouter 45 à 29 en chiffres romains, c'est extrêmement compliqué. Donc un mathématicien de l'époque, al-Khawadizmi, a réfléchi à cette question et a dit ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas ajouter un nombre à un autre de manière automatique ou machinale. Donc il a imaginé une autre manière de représenter les nombres, ce qu'on appelle la manière décimale, d'accord ? 1, 2 jusqu'à 9, puis il a inventé la notion de 0. Et avec cette représentation-là, il a imaginé un procédé qui nous permette de rajouter un nombre à l'autre de manière automatique, de manière machinale, avec cette fameuse retenue, on démarre à droite, on rajoute si c'est plus que 1, etc. Donc il a inventé, al-Khawadizmi a inventé un algorithme. En fait, il en a inventé toute une série et il les a regroupés dans un livre d'algèbre. Et ce livre-là, c'est comme un livre de recettes, c'est-à-dire c'est des algorithmes qui permettent de faire des additions, de faire des multiplications, etc. Donc la notion d'algorithme, d'accord ? On a utilisé le mot algorithme par hommage, al-Khawadizmi, elle est très ancienne. Donc j'espère que jusqu'à maintenant, vous me suivez tous. Et puis, la particularité de ces algorithmes, je le répète, c'est qu'on peut les exécuter de manière machinale. On n'est pas obligé de réfléchir longtemps pour les exécuter, comme on fait avec l'addition, la multiplication, etc. Et puis certains ingénieurs se sont dit, puisqu'on les exécute de manière machinale, pourquoi ne pas les faire exécuter par des machines ? Donc ils ont commencé à inventer des machines qui allaient exécuter des algorithmes. Il y a eu, par exemple, la machine de Pascal, qui s'appelle la Pascaline, qui permet de faire des additions. Et la machine de Pascal, qu'est-ce qu'elle est ? En fait, c'est une matérialisation de l'algorithme d'Al-Khawadizmi. C'est-à-dire qu'il a soudé les opérations de retenue rajoutée, décalée à gauche, etc. Et c'était considéré comme quelque chose d'extraordinaire, que de voir une machine faire des additions. Ensuite, Leibniz, un autre inventeur génial, a créé une machine qui faisait des multiplications. Donc on est passé d'humains qui exécutent les machinallement des calculs à des machines. Jusqu'au point où des gens ont commencé autour du 18e siècle à se dire, oui, mais il y a une différence entre ces machines qui exécutent certaines opérations et les humains, c'est que les humains, on leur donne, on leur explique rapidement le procédé, ils réfléchissent un petit peu, ils le digèrent et ils l'exécutent. Alors que la machine, chaque machine, on câblait dedans l'algorithme. Donc certains savants, ingénieurs, mathématiciens en particulier, se sont dit, pourquoi ne pas faire une machine qui ressemble à l'homme, dans le sens où on lui dicte l'algorithme, on le lui donne comme une donnée, comme on apprend à l'enfant l'algorithme de multiplication, puis l'algorithme de division, etc. et l'enfant après va exécuter l'algorithme. Donc on a commencé à, quand je dis en, certains ingénieurs, savants, ont commencé à fabriquer ou à essayer de fabriquer des machines qui apprendraient, qui apprenaient à l'époque les algorithmes pour les exécuter ensuite. Alors il y a eu plusieurs essais non fructueux jusqu'à ce qu'Alain Turing dessine sur un bout de papier un modèle de machine qui allait lui agir comme l'être humain à qui on allait donner l'algorithme d'addition comme une donnée, j'insiste là-dessus, et qui allait ensuite l'exécuter. On a créé l'ordinateur, c'est-à-dire la machine qu'on a appelée universelle dans le sens où on peut lui donner n'importe quel algorithme, elle le digère et elle l'exécute. D'accord ? Ce n'est pas comme la machine de Pascal où l'algorithme était dedans. Et ça, c'était une avancée énorme. Alain Turing est mort en 1954. Donc son invention de l'ordinateur, c'est 1936. En 1900, 1800 pardon, 1900, 1954, excusez-moi, le premier ordinateur IBM sort suivant le modèle d'Alain Turing. D'accord ? Parce qu'avant, il y avait plein de modèles de machines. Mais là, après Alain Turing, tout le monde a fait le même modèle puisque ce modèle-là permettait d'avoir des machines qui exécutaient tous les algorithmes. Donc c'est la deuxième notion. Première notion, c'est l'algorithme. La deuxième, c'est la machine, la machine de Turing. Et après, les constructeurs ont commencé à, en fait, créer des copies de la machine de Turing. Tout le monde aujourd'hui ne crée que ça, c'est-à-dire des machines de Turing. Tous les ordinateurs sont les mêmes, sont conçus suivant le même modèle. Et ça nous semble aujourd'hui évident, mais ce n'était pas du tout à l'époque. Donc, sans cette notion de Turing, aujourd'hui, nous irions à la FNAC ou n'importe qui, ou n'importe où, on demanderait à l'ordinateur, le vendeur nous poserait la question, mais c'est pour faire quoi ? Une addition, une multiplication, se connecter sur Internet, etc. Grâce à Turing, on a un ordinateur universel. Donc ça, c'est crucial. Puis un autre phénomène est arrivé après, c'est qu'on a commencé à faire des ordinateurs de plus en plus puissants, dont la puissance doublée tous les 18 mois, c'est-à-dire exponentielle. Et on a réussi à maintenir cet exponentiel-là en les mettant en réseau. D'accord ? Donc ça, c'est la troisième notion. Donc la première notion, c'est l'algorithme. La deuxième notion, c'est la machine, la machine universelle. Et la troisième notion, c'est la notion de réseau. Et cette notion de réseau, mettre les ordinateurs ensemble, a été aussi un élément crucial de cette révolution numérique. Et c'est cela qui a permis de prolonger cette exponentialité qui fait qu'aujourd'hui, tous les ans, tous les deux ans, la puissance des ordinateurs dont on dispose, quand on les met en réseau, croît de manière exponentielle. Et c'est cela qui explique quelque part la vitesse foudroyante ou la vitesse incroyable de cette économie-là ou de ce pouvoir-là. Alors, du fait de ce développement exponentiel, il y a eu un changement de rapport de force considérable. Je m'explique. Après les premières révolutions industrielles, par exemple, la révolution du charbon, ceux qui dominaient le monde, c'était ceux qui avaient le charbon. Après la révolution du pétrole, ceux qui dominaient le monde étaient ceux qui avaient du pétrole. D'accord ? Et c'était quelque part un espèce de féodalisme parce que quelqu'un héritait de ses parents des terres et dans ces terres-là, il y avait du pétrole et du coup, ils devenaient très riches. Donc, il y avait une notion matérielle qui faisait qu'on héritait la richesse. Mais avec le numérique, les choses, tout cela a été bouleversé. C'est presque un petit peu comme la révolution d'octobre parce que ce n'était plus vraiment le système féodal, celui qui disposait d'une terre ou de puits de pétrole allait régner sur le monde. Si on regarde aujourd'hui les hommes les plus riches au monde, ce sont, ou les femmes, ce sont des gens qui sont à la tête de sociétés du numérique. Google, Facebook, Microsoft, etc. Et ces gens-là n'ont pas hérité des terres dans lesquelles il y avait des puits de pétrole. Ce sont pour la plupart, si ce n'est tous, des ingénieurs qui ont imaginé des algorithmes. Par exemple, Mark Zuckerberg a imaginé des algorithmes pour lier des gens. Larry Page, le PDG de Google, a imaginé des algorithmes pour aller chercher de l'information sur Internet. C'est des algorithmes et ces gens-là n'ont pas hérité de puits de pétrole. D'accord ? Donc, il y a eu une révolution, presque envie de dire un peu marxiste-bolchévique, parce que, quelque part, ce n'étaient pas des héritiers. Et ils sont très rapidement devenus millionnaires. On prend l'exemple de Zoom, donc le concurrent de Teams à travers lequel je suis en train de parler. Un ingénieur chinois était fasciné par ce que faisait Bill Gates. Il regardait toutes les conférences de Bill Gates sur Internet et il voulait ressembler à Bill Gates. Il a décidé d'immigrer aux États-Unis. On raconte qu'il lui a fallu presque huit fois passer le test pour obtenir le visa parce qu'il ne parlait pas bien anglais. Il est arrivé aux États-Unis, il a travaillé dans la société Cisco, qui était, il y a quelques années, qui avait le monopole des vidéos de téléconférence. Donc, le jeune ingénieur chinois travaille chez Cisco, gravit les échelons, commence à comprendre les algorithmes de diffusion d'images et de sons, commence à proposer à Cisco de révolutionner ces algorithmes-là en parallélisant la voie et les images. Vous n'avez pas besoin de savoir à ce stade ce que ça veut dire. Cisco refuse de s'embarquer dans cette voie-là. Il décide de créer Zoom. En quelques années, il est à la tête de l'une des plus grandes fortunes au monde parce qu'il a réussi à doubler tous ses concurrents. Et aujourd'hui, Zoom, la capitalisation boursière de Zoom est supérieure à celle de toutes les compagnies aériennes réunies. Vous allez me dire oui, mais les compagnies aériennes elles sont en mauvais état. Zoom est même plus riche qu'IBM du point de vue de la capitalisation boursière. Ça montre à quel point ce tsunami change tous les rapports de force. Et comme dit Vladimir Poutine ou je ne sais plus qui, celui qui contrôlera le numérique contrôlera le monde. Donc, on est là face à un tsunami qui vient très vite, qui bouleverse les emplois, qui en supprime beaucoup, qui introduit une nouvelle forme de sécurité ou d'insécurité qui bouleverse la culture, etc. Donc, cette révolution-là, ce tsunami-là, il est là, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas juste dire oui, mais nous, on n'aime pas Internet, on n'aime pas le numérique. Non, c'est quelque chose qui vous arrive dessus. Vous ne pouvez pas dire on aime ou on n'aime pas, ce n'est pas la question. Il faut y faire face d'une manière ou d'une autre et je reviendrai sur ça là-dessus. Donc, ça, c'est le contexte. Maintenant, dans ce contexte-là, il y a quelques éléments particuliers qui sont saillants, dont les médias aiment s'emparer de certains de ces éléments, en particulier la notion d'intelligence artificielle et la notion de crypto-monnaie. Donc, certains d'entre vous, j'imagine, se sont inscrits parce qu'ils sont dit, tiens, je vais peut-être avoir un autre point de vue de qu'est-ce que l'intelligence artificielle ou qu'est-ce que la crypto-monnaie. Alors, ces deux choses, aussi bien l'intelligence artificielle que les crypto-monnaies sont juste, je dis bien juste, deux exemples de la puissance de ce tsunami. Donc, commençant par l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a beaucoup, évidemment, de gens qui parlent sur le sujet, il y a tout un tas de tutoriaux, etc., mais parfois, il faut juste prendre un peu de perspective et de mon point de vue, c'est quelque chose qu'on a défendu avec un collègue dans notre dernier bouquin, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose très simple à comprendre à condition de réaliser que c'est une notion très relative qui est très temporaire. L'intelligence artificielle est la capacité d'une machine à résoudre un problème que l'on pensait seulement solvable par les humains. D'accord ? On a un problème, on pense que seuls les humains peuvent résoudre ce problème et alors quand une machine arrive à le résoudre, on dit tiens, c'est de l'intelligence puisqu'on pensait qu'il n'y avait que nous, que les êtres humains qu'ils pouvaient le résoudre mais artificielle puisque c'est une machine qui le fait. D'accord ? Donc capacité d'une machine à résoudre un problème qu'on s'en pensait réservé aux humains. Et si on regarde l'histoire, en particulier ce dont je viens de vous parler un petit peu, bien la notion a changé. Au début, quand Pascal a fabriqué la fameuse machine la pascaline, les gens de l'époque parlaient de l'œuvre du diable. L'église a même brûlé les pascalines que Pascal avait créées parce que c'était considéré comme de l'intelligence artificielle et l'homme ne pouvait pas créer de l'intelligence. Aujourd'hui, une calculatrice qui fait des additions, on ne va pas dire que c'est de l'intelligence artificielle. Pourtant, à l'époque, c'était le cas. Puis quelques années plus tard, on s'est dit qu'effectivement, l'addition, la multiplication, ce n'est pas vraiment de l'intelligence. L'intelligence, c'était autre chose d'autrement plus noble. Par exemple, les jeux d'échecs. Et au lendemain de la guerre froide, il y avait une grande compétition entre les Américains et les Soviétiques sur qui était le plus fort au jeu d'échecs puisque c'était le signe de l'intelligence. Alors, les Soviétiques étaient plus forts à part, je pense qu'ils s'appelaient Fischer, un champion américain, mais le reste, c'était Kasparov, Karpov, etc. C'était des Soviétiques qui étaient beaucoup plus forts que les Américains. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains ? Ils venaient de créer, IBM venaient de créer les ordinateurs. Ils se sont dit, on va peut-être créer un ordinateur qui allait battre les Soviétiques. Évidemment, les gens pensaient que c'était impossible puisque c'était le propre de l'homme que de jouer aux échecs et de gagner. Et ils ont créé le fameux Deep Blue, un algorithme, donc c'est vraiment ce qu'ils ont créé, c'est un algorithme qui a été exécuté sur un réseau de machines. En fait, c'était des processeurs dans une machine qui a battu Kasparov. Il y a des émissions de France Culture ou France Inter, je ne sais plus, qui racontent cette épopée. C'était juste extraordinaire. Les Soviétiques ne pouvaient pas y croire qu'une machine allait battre le grand Kasparov. Et pourtant, il les a battus. Et c'était évidemment considéré comme de l'intelligence artificielle. Alors qu'aujourd'hui, si vous prenez une machine qui joue aux échecs, vous allez dire non, ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a eu plusieurs exemples comme ça. Après, c'était le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu plutôt en Chine qui est beaucoup plus compliqué que les échecs parce que le nombre de possibilités est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et du coup, on ne peut pas avoir un ordinateur ou un algorithme qui explore toutes les possibilités. on a besoin un petit peu d'intuition, de hasard. Et là aussi, des ingénieurs ont créé un algorithme qui a battu le champion du monde de Go. Et on raconte que c'est à ce moment-là que la Chine s'est dit il faut investir dans ce domaine. Alors, il y a eu d'autres exemples. Par exemple, question pour un champion. Les gens se sont dit alors là, ça, c'est un jeu réservé aux humains parce qu'il faut analyser la parole, il faut la comprendre avant d'aller chercher la réponse. Eh bien, là, pareil, les gens ont fait des algorithmes qui, elles, analysaient la parole. Ils ont mis l'ordinateur au milieu des participants de questions pour un champion Géopardy aux États-Unis et l'algorithme a écrasé tout le monde. Il y a eu d'autres exemples comme le poker. Alors, le poker, c'était aussi quelque chose qu'on pensait réserver aux humains parce que pour gagner au poker, il faut bluffer, il faut mentir. Et ça, on pensait que c'était le propre de l'homme. Et là, pareil, on a réussi à faire des algorithmes, des machines en réseau qui, à Las Vegas, la machine s'est installée au milieu des joueurs et a battu tout le monde et s'est enrichi et gagné à rafler la mise, comme on dit. Il y a eu aussi les œuvres d'art, des tableaux de Rembrandt qui ont été produits, des tableaux de Rembrandt, des tableaux qui n'étaient pas, qui n'étaient impossibles pour des experts en peinture de distinguer de vrais tableaux de Rembrandt ont été peints par des, produits par des machines, des œuvres qui ressemblaient à Beethoven, etc. Donc, cette notion d'intelligence artificielle est une notion qui reflète en fait la capacité des algorithmes à nous dépasser. Alors, évidemment, les algorithmes qui étaient utilisés par Pascal et puis ensuite dans les jeux d'échecs et puis plus tard ne sont pas toujours les mêmes. Il y a eu des progrès dans la conception de ces algorithmes. Pour vous donner juste une petite idée, si vous regardez l'addition de Pascal, c'est un algorithme. Une fois que vous avez compris, l'algorithme ne change pas, c'est le même. Mais imaginez par exemple quand vous essayez d'apprendre la table de multiplication, quand on a fait essayer d'apprendre la table de multiplication, au début, il fait plein de fautes. Vous lui dites 6 x 7, il bafouille un peu, 5 x 6, il bafouille encore un peu et puis plus petit à petit, il apprend. C'est ce qu'on appelle des algorithmes qui apprennent. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage machine. Donc, les algorithmes ont un peu évolué. On a réussi à faire des algorithmes qui apprenaient de leurs erreurs. D'accord ? Et effectivement, les algorithmes ont évolué, mais la notion d'intelligence artificielle reste un petit peu cet effet wow des machines qui dépassent les êtres humains. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui n'est encore une fois qu'un exemple du tsunami numérique. L'autre exemple, c'est les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? C'est aussi un exemple de ce tsunami numérique. Alors, pour ceux qui ne, qui s'intéressent un peu au domaine, j'imagine que pour eux c'est trivial. Pour les autres, il est important de comprendre qu'une crypto-monnaie, ce sont deux choses. Un, c'est une monnaie, mais une monnaie virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de billets. D'accord ? Donc, il y a la notion de monnaie virtuelle. Et la deuxième caractéristique d'une crypto-monnaie, c'est le fait qu'il n'y ait pas de banque non plus. D'accord ? On peut avoir une monnaie virtuelle contrôlée par une banque. D'accord ? Et on peut imaginer un système complètement décentralisé sans banque qui distribue des pièces et des monnaies. La crypto-monnaie, c'est pas de pièces, pas de billets, pas de banque. D'accord ? Alors, c'est très important de comprendre ces caractéristiques-là. Et le fameux Bitcoin est l'exemple de cela. Il y a à peu près 12 ans, quelqu'un qui s'appelle Nakamoto, on ne sait pas vraiment qui c'est parce qu'il n'a jamais vraiment révélé son nom, a publié sur Internet un article décrivant une manière de mettre en œuvre une crypto-monnaie. Ça veut dire quoi, une manière de mettre en œuvre ? Ça veut dire un algorithme. Donc, ce qu'il a produit, ce qu'il a publié, c'est un algorithme. Et son algorithme, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de décrire les différentes étapes qui permettraient à n'importe qui d'installer ou de programmer un logiciel qui allait participer à la mise en œuvre de cette crypto-monnaie. Et en fait, ce qu'il a fait, Nakamoto, alors Nakamoto, c'est un peu comme Kaiser Soze dans Usual Suspect, personne ne sait vraiment qui c'est. Il est probable qu'il existe des gens derrière, mais il ne s'appelle pas Nakamoto. D'accord ? Donc, c'est très important de comprendre cet aspect. et l'article fondateur des crypto-monnaies est un algorithme, une description d'un algorithme. Ensuite, les gens ont installé cet algorithme et ont commencé à échanger de l'information. Et cet échange d'informations, en fait, ça représentait quoi ? Ça représentait des transactions bancaires. C'est-à-dire, je vous envoie de l'argent, vous envoyez de l'argent à quelqu'un d'autre et parallèlement à ça, quand je vous ai envoyé de l'argent, vous m'envoyez, au début, c'était du matériel informatique. Le but, c'était d'acheter, de vendre des souris, des drivers, des disques, etc. Puis, petit à petit, les gens se sont dit, ceux qui ont installé le fameux algorithme de Nakamoto se sont dit, pourquoi ne pas vendre et acheter des pizzas ? Ensuite, pourquoi ne pas vendre et acheter ou louer des vélos ? Et aujourd'hui, vous avez des villages en Suisse, par exemple, où les gens peuvent tout payer avec du bitcoin. Vous pouvez payer vos études en Angleterre avec des bitcoins, etc. Les gens font de la spéculation financière sur le bitcoin. Elon Musk vient d'acheter plein de bitcoins. Et je vous parlais tout à l'heure des gens les plus riches au monde. Eh bien, le fameux Nakamoto est en train de devenir une des personnes les plus riches au monde, ou en tout cas, ceux qui sont derrière Nakamoto. Alors, pour vous expliquer comment ça marche, je prends toujours le même exemple que je vais essayer de résumer en cinq minutes. Et pour imaginer ce que c'est qu'une crypto-monnaie, j'embarque souvent mes étudiants à Marrakech. Puis, je leur dis, imaginez une galerie à Marrakech dans laquelle on vend des tapis. Imaginez le patron de cette galerie, appelons-le CLI, qui a le monopole sur tous les tapis d'une région. D'accord ? Sur tous les tapis d'un village, il a le monopole. Pour ceux qui connaissent les tapis, une fois qu'on a acheté tous les tapis d'un village, c'est comme si on a le monopole sur une couleur. Il a une espèce d'orange un peu rosé, etc. Donc, il a tous ces tapis-là. Et M. Ali, grand financier, décide de payer ses employés avec des tapis. D'accord ? À la fin du mois, il leur donne, non pas, il leur donne physiquement un tapis, mais il écrit sur son cahier de transactions à 10% de tel tapis. Zoubida à 5% de tel tapis. Hanan à 25% de tel tapis, etc. Donc, ils commencent à payer avec les tapis. Puis, les employés, ensuite, commencent à payer d'autres gens avec des tapis. Ils payent celui qui vend du poulet, celui qui vend des babouches, etc. Personne ne vient chercher les tapis parce que ça ne les intéresse pas d'avoir le tapis chez eux. Ce ne sont pas des touristes qui vont aller les mettre. Souvent, ils n'ont pas forcément de grandes maisons ou je ne sais quoi. mais ce qui les intéresse, c'est le fait que dans le cahier de CLI, il y a la mention Hanan a maintenant deux tapis qu'elle va pouvoir utiliser, etc. Une monnaie virtuelle est en train de se créer. Mais cette monnaie, ce n'est pas une crypto-monnaie parce qu'il y a une banque. Et le banque, c'est CLI qui est en train de devenir quelque part le banquier de Jamal Fna ou de Marrakech. D'accord ? Donc là, j'ai illustré le premier concept. On crée une monnaie. D'accord ? Ensuite, comment est-ce qu'on en fait une crypto-monnaie ? Pour en faire une crypto-monnaie, il faut imaginer un moyen de se débarrasser, se débarrasser au sens algorithmique du terme, de CLI. Et pour se débarrasser de CLI, il faut imaginer un algorithme qui permette non pas d'avoir une personne qui écrive toutes les transactions, mais de répartir ce calcul-là. Et la deuxième caractéristique des crypto-monnaies dans le fameux article de Nakamoto de Bitcoin, c'est comment réaliser cela. Et l'idée de l'article de Nakamoto est assez simple. L'article est très accessible. L'idée est assez simple, c'est de dire quand quelqu'un veut donner de l'argent, de tapis ou de Bitcoin à quelqu'un d'autre, il va l'annoncer sur la place publique. D'accord ? En informatique, on appelle ça un algorithme, un mécanisme de dissémination d'informations. Je veux, Hanan veut me donner un tapis parce que je vais lui rendre un service ou je vais faire ceci ou cela. D'accord ? Mais il faut faire très attention parce qu'il faut éviter que Hanan me donne un tapis et donne le même tapis à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le problème du double paiement. Et si on a une seule banque, ce problème est trivialement résolu puisque la banque va dire non, non, Madame Hanan, vous avez donné à Rachid, vous ne pouvez pas donner à Zoubida. D'accord ? Si on n'a pas une seule banque, le problème est plus compliqué et Nakamoto résout ce problème. Je vous donne juste une petite idée comment c'est fait en mettant en œuvre un mécanisme d'élection. Les gens sur la place qui ont entendu que Hanan voulait donner un tapis à Rachid participent à un jeu et le gagnant de ce jeu devient une fraction de temps pendant quelques minutes devient le banquier. Et c'est cette personne-là qui va décider que Hanan va donner son tapis à Rachid et pas à Zoubida, etc. Et le mécanisme d'élection est basé sur un jeu ou sur un problème informatique qui est difficile à résoudre. C'est ce qu'on appelle les problèmes NP qui prennent un certain temps. C'est comme un pseudo-coût géant ou factorisation de l'ombre premier, etc. Et pour résoudre ce problème aujourd'hui, il faut disposer de grosses capacités informatiques. Et si vous le résolvez, ce problème, vous gagnez un pourcentage de tapis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que le Bitcoin est énergivore parce que pour gagner, pour avoir une chance d'être banquier et d'ordonner les transactions, de dire Hanan, Don, Arachid, et pas à Zoubida, et donc de gagner une taxe, il faut beaucoup d'ordinateurs. Donc, c'est pour ça que le Bitcoin est énergivore. Et en fait, ce qu'a fait Nakamoto, c'est remplacer le banquier par quelque part des banquiers temporaires. Et le banquier temporaire est celui qui, à un instant donné, gagne le fameux concours avec ses moyens informatiques énormes et gagne de l'argent. Alors, un point ici important, je vous ai dit tout à l'heure qu'une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle et un protocole qui permettent de la mettre en œuvre sans banque. L'article fondateur de Nakamoto a proposé un mécanisme qui se trouve être énergivore. Il se trouve qu'il y a aussi des mécanismes qui sont beaucoup moins énergivores qui permettent de mettre en œuvre des crypto-monnaies. Et à l'école polytechnique à Lausanne, on a travaillé avec des étudiants sur des alternatives à ces protocoles-là qui permettent d'avoir des crypto-monnaies sans ce mécanisme très coûteux de banquier. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est basé sur ce qu'on appelle des algorithmes de quorum. Il y a des informations sur nos pages web. J'ai commencé en posant la question qu'est-ce que la révolution numérique ou qu'est-ce que le tsunami numérique des algorithmes au début exécutés par des humains. Ensuite, des machines qui, quelque part, imitaient les humains dans leur capacité à digérer des algorithmes et à les exécuter comme l'être humain. Et ensuite, des réseaux. Et les réseaux ont permis de décupler la puissance de ces machines. Et ça, c'est très, très important pour comprendre cela et du coup, pour comprendre pourquoi l'intelligence artificielle avance aussi vite, pourquoi est-ce qu'on a les crypto-monnaies, etc. C'est la conjonction algorithme-machine-réseau. Yuval Hariri aime bien expliquer que ce qui fait la force des êtres humains, c'est leur capacité à se coordonner. Vous mettez une personne sur une île et un singe sur une île, il y a de fortes chances que le singe survit beaucoup mieux que la personne, que l'être humain. Vous mettez un couple de personnes à nommer une femme sur une île, un mâle et une femelle singe sur l'île, le mâle et la femelle ont beaucoup plus de chances de survivre et de s'en produire. Les humains, ils auront besoin d'un hôpital, il y a des problèmes de santé, ils ne s'arrivent pas. Mais vous en mettez 100, 100 humains sur l'île et 100 singes sur l'île. Alors là, les humains pourraient largement dépasser les singes parce qu'ils vont se spécialiser, certains vont fabriquer des dispensaires, il y en aura un qui va devenir médecin, etc. La capacité à se coordonner est énorme chez les humains. En informatique, dans le numérique, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que le numérique repose sur les réseaux qui, alliés aux algorithmes et aux machines, fait une force dingue. Jusqu'où vont-ils aller ? Jusqu'où ils vont s'arrêter ? Là, je vous invite à lire les articles fondateurs d'Alain Turing. Encore une fois, c'est peut-être des choses qui font peur, mais le dernier article d'Alain Turing explique un petit peu, déjà en 1940, ce qu'il voyait comme l'avenir de l'humanité avec les machines. C'est tout simplement fascinant. On en parle un peu dans le livre lié sur un transat. Alors, il me reste à peu près cinq minutes, si je ne m'abuse. Alors, que faire par rapport à ce tsunami ? Comment l'appréhender ? Alors, encore une fois, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on est vraiment en pleine révolution, presque en pleine révolution bolchévique ou la révolution d'octobre parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des champs pétroliers pour être brillant dans ce domaine. D'accord ? Ça veut dire que c'est à la portée de tous, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que, qu'est-ce qu'il faut ? Les réseaux, on en a, évidemment, il y a besoin de plus de couverture, etc., mais les réseaux, de plus en plus de gens sont connectés. Les machines sont de plus en plus puissantes. Aujourd'hui, ce téléphone-là, si on le voit, est des milliers de fois plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé les êtres humains les premiers hommes sur la Lune. D'accord ? La mission Apollo. Donc, les machines sont de plus en plus puissantes, beaucoup plus puissantes que ce qu'on a vu jusque-là. On a des réseaux. Qu'est-ce qu'il manque ? Eh bien, il manque de la créativité, il manque des algorithmes. C'est pour ça que cette révolution-là pourrait être redoutablement efficace pour, entre guillemets, des pays comme le Maroc ou d'autres pays et pourrait bouleverser complètement la donne. Et c'est en train d'être le cas, comme on le voit à l'intérieur même des grands pays. Aujourd'hui, aux États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des ingénieurs qui sont devenus les milliardaires. C'était inconcevable il y a quelques siècles. Il y a quelques siècles, il fallait que le père, le grand-père, etc. soient très riches pour que les petits-enfants soient riches. Aujourd'hui, c'est une forme, c'est une sorte d'ascenseur social produit, permis par le numérique. C'est assez énorme. Et pour pouvoir imaginer ces algorithmes et quelque part affronter le tsunami et le surfer plutôt que de le subir, il y a une seule chose, c'est l'éducation et l'instruction. C'est vraiment la chose de base. Apprendre ce que c'est que le numérique, comprendre la notion d'algorithme, la notion de machine, la notion de réseau. Et ce n'est qu'à traverser cette alphabétisation-là qu'on peut arriver à surfer sur ce tsunami et quelque part moins le subir, mieux comprendre les enjeux de la sécurité, de la cryptographie, etc. Donc, si vous avez des enfants qui sont au lycée, peut-être qu'ils ont envie de faire le numérique, tant mieux, tant mieux, encouragez-les et en particulier les jeunes filles. Il n'y a aucune raison, il y a cette image comme quoi le numérique est quelque chose de réservé aux garçons parce que c'est des jeux vidéo, etc. Elle est dramatique parce que le numérique, ce ne sont pas que des jeux vidéo d'une part. Il y a tout un pan d'activités, de communication, de biologie numérique, de sciences de la vie, etc. Et d'autre part, si vos enfants ont envie de faire autre chose que le numérique, essayez parfois de les influencer. Après tout, on est là pour influencer nos enfants et dites-leur, soyez d'abord ingénieurs dans le numérique avant d'être médecin ou architecte parce que peut-être que les médecins et les architectes ne trouveront plus de travail dans quelques années. C'est un petit peu radical comme point de vue, mais c'est ce que je pense. Je pense que comme il a fallu apprendre à lire, écrire, puis à compter, aujourd'hui, il faut apprendre à gérer le numérique et rien de mieux que d'envoyer nos enfants à faire des études dans le numérique et à investir dans la recherche sur le numérique qui n'est pas, encore une fois, un domaine très cher. On n'est pas en train de fabriquer de l'iranium ou des choses comme ça. On est en train d'imaginer des algorithmes comme l'a fait Zuckerberg, comme l'ont fait Larry Page, qui ont permis de donner du travail à plein de gens. Rien n'empêche qu'au Maroc, on ait ce genre de choses. Il est 11h13, je suis deux minutes en avance. Je vais m'arrêter là et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci énormément pour tous ces éclairages et ces explications. Vos propos suscitent beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de questions que je vais tenter de décliner sous différents thèmes parce qu'il y a des questions d'ordre juridique, il y a des questions d'ordre économique, il y a des questions d'ordre technique, il y a des questions d'ordre philosophico-politique. D'accord ? Et il y a beaucoup de... Il y a quelques questions aussi sur Turing. Les auditeurs aimeraient en savoir plus sur Turing. Alors, je vais commencer pour organiser un petit peu le restant de la séance. Je vais commencer par une question générale avant de rentrer, de descendre un peu plus au particulier. Est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle dépasser l'intelligence humaine ? Alors, c'est une question très bonne, évidemment. Et la réponse est oui et non. Alors, si je prends l'exemple des jeux d'échecs de tout à l'heure, c'est déjà le cas. Les ordinateurs dépensent, dépassent l'être humain. Si je prends le jeu de go, les algorithmes dépensent l'être humain. Vous prenez, par exemple, une photo de vos grains de beauté, vous les envoyez à des médecins spécialistes, ils vous donneront une probabilité que c'est un cancer. Eh bien, les ordinateurs feront beaucoup, beaucoup mieux. Donc, il y a des domaines où c'est déjà le cas. Là où ce n'est pas du tout le cas, c'est effectivement ce qu'on appelle l'intelligence générale, c'est-à-dire la capacité des êtres humains à pouvoir être à la fois un joueur raisonnable d'échecs, à la fois médecin et quelque part de faire des analogies, de dire, ah, j'ai déjà vu cette question quelque part, je vais faire cette analogie-là et là, on est encore loin, les ordinateurs sont encore loin d'atteindre l'intelligence humaine. Est-ce qu'ils y arriveront un jour ? À suivre. Merci. Alors, passons aux questions d'ordre juridique. Il y en a eu plusieurs. Déjà, je vais vous en donner quelques-uns, d'accord, et puis peut-être que vous trouverez un fil directeur pour pouvoir répondre à l'ensemble. Est-ce qu'il existe une charte juridique pour l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Alors, je pense que c'est par rapport au contexte marocain. Une autre, oui, il faut lier à ce sujet la problématique juridique en cours de traitement au Maroc actuellement au égard à la réglementation de la crypto-monnaie. Il y a aussi une autre question à ricocher sur la réglementation de la crypto-monnaie. Est-ce que, où est-ce qu'on en est au Maroc ? Alors, et une autre, excusez-moi, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, la loi marocaine interdit le stockage des données, des données sensibles sur des clouds internationaux. Est-il possible de profiter de l'intelligence artificielle sans utiliser la puissance du traitement des géants du cloud ? Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. D'accord. J'ai pas mal de choses. J'essaie de procéder dans l'ordre de ce que j'ai retenu. Est-ce qu'il y a une charte de l'intelligence artificielle au Maroc ? En fait, non, il n'y a pas de charte ni au Maroc ni ailleurs. Et d'ailleurs, les juristes se posent vraiment des grandes questions. Enfin, il y a des juristes qui se posent de grandes questions. À côté de chez moi à Lausanne, il y a la faculté de droit et les gens se posent la question comment est-ce qu'on va juger, rentrer dans quelqu'un et le tuer ? Qui est responsable ? Est-ce que c'est la société qui a conçu la voiture ? Mais la société qui a conçu la voiture, ça trouve, il y en a plein. Il y en a une qui a fait le système de navigation, une autre, ça pose des problèmes compliqués. Et même, supposons qu'on a une voiture, je prends l'exemple de la voiture autonome qui est assez représentative. Une voiture autonome qui est conduite donc par des robots décide de quitter la route parce qu'elle risque d'écraser un enfant et puis elle écrase un vieux ou une vieille qui est au bord de la route parce que l'algorithme de la voiture lui a dit qu'il vaut mieux tuer des vieux que tuer des jeunes. Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est terrible ? Est-ce que c'est des problèmes très compliqués ? Pourquoi l'algorithme en est arrivé là ? Parce que peut-être quelqu'un a dit voilà, la vie est importante et l'algorithme a traduit cela en la vie est importante dans quelqu'un qui a beaucoup d'années à vivre a priori, il faut le protéger. Qui est responsable ? Est-ce que c'est celui qui a écrit la vie est importante ? Est-ce que c'est le concepteur de la voiture ? Ça pose des problèmes énormes mais ce qui est clair c'est qu'on ne peut pas ignorer ces problèmes et dire donc il faut interdire les voitures autonomes. Les voitures autonomes arrivent et ça c'est le cas sur tous les domaines du numérique. Ces concepts-là arrivent, il faut savoir les gérer, il faut essayer d'utiliser la créativité des avocats et des juristes et des juges pour imaginer un cadre juridique mais en aucun cas et ce serait grave de dire il faut interdire. Et malheureusement on est parfois dans ce contexte-là on dit on va interdire mais si on interdit ça veut dire que d'autres pays avancent beaucoup plus vite et on est à la ramasse et du coup après on subit non seulement on subit la technologie mais on subit les lois faites dans d'autres pays. Donc la réponse il n'y a pas de cadre juridique et il faudrait réfléchir à un cadre juridique des gens sont en train d'y réfléchir et peut-être que les formations de droit de juriste etc. doivent inclure devraient inclure des formations dans le numérique des premières années des étudiants. Donc ça c'est un élément de réponse je ne me rappelle plus des autres mais j'ai l'impression que ça regroupe en particulier la partie juridique de l'affaire. Oui il y en avait une autre qui était un peu un prolongement et une façon d'éviter les géants du cloud est-ce qu'on peut faire du bitcoin et de l'intelligence artificielle sans rentrer dans les schémas les circuits des géants du cloud ? Très bonne question alors la réponse est absolument oui et encore une fois c'est probablement de toutes les manières vers là où on se dirige sur cette voie là j'essaie d'expliquer aujourd'hui ce qu'apportent les géants du cloud c'est pas seulement la puissance de calcul parce que la puissance de calcul si vous réunissez les smartphones qu'il y a dans une région du Maroc c'est énorme comme puissance de calcul donc la puissance de calcul il n'y a pas besoin d'aller dans les grandes fermes d'ordinateurs d'Amazon au Texas etc elle est là ce qu'apportent les géants du cloud aujourd'hui c'est quelque part l'organisation de ces ordinateurs et c'est donc des algorithmes et les algorithmes c'est pas quelque chose de cher c'est quelque chose de difficile parce qu'il faut réfléchir mais c'est pas des choses physiquement chères donc on peut contourner les géants du cloud à condition d'imaginer des algorithmes qui permettent de traiter de l'information et d'ailleurs les géants du cloud ont très peur de ça mais ils ont aussi peur du fait que les gens ne veulent plus mettre leurs données dans ces gros serveurs au bout du monde ils veulent les garder chez eux et ça ça milite vers une nouvelle entre guillemets démocratisation d'internet où chacun garderait ses informations chez lui et quelque part des algorithmes un peu comme bitcoin décentralisés sans banque centrale là ça veut dire sans cloud centrale pourrait faire des miracles en utilisant la puissance ou l'intelligence collective des machines alors je vais regrouper deux questions en une parce qu'il y a plusieurs questions qui convergent un petit peu dans le même sens est-ce que d'un point de vue infrastructure le Maroc est-il prêt pour supporter toutes ces révolutions ce tsunami que vous avez décrit un deux est-ce que on se dirigera au Maroc vers une légalisation du bitcoin de la crypto-monnaie alors réponse à la première question est-ce qu'on a les infrastructures je pense que la grosse pièce du puzzle qui manque c'est la couverture internet c'est-à-dire les permettre de connecter non pas juste pour envoyer des messages mais de connecter de manière efficace tout le monde effectivement avoir quelques îlots pour permettre de stocker certaines informations cruciales est très importante là on a entendu que le Maroc avait à l'université à Bengrir un data center un centre de calcul et ça c'est énorme ça veut dire que c'est des pièces qui vont permettre d'accélérer ce mouvement-là donc une fois la couverture une couverture internet acquise l'infrastructure est là l'autre élément crucial de l'infrastructure c'est l'élément humain et là on n'y est pas encore alors justement merci pour la transition c'est parfait est-ce que le Maroc a des potentiels et des potentialités et des compétences pour appliquer et développer l'intelligence artificielle surtout dans le domaine dans le secteur économique donc si vous vous permettez on pourra ouvrir un petit tiroir des questions relatives à l'économie alors la réponse c'est absolument il y a il y a j'ai la chance de travailler avec certains ingénieurs ou techniciens marocains dans le numérique à travers par exemple 1337 il y a des cerveaux extraordinairement affûtés et affûtés au numérique parce que souvent c'est des enfants qui sont nés dans ce domaine là ils sont allés dans les cyber ils ont joué avec les ordinateurs ils comprennent ce monde là donc il y a ces potentialités là ensuite il faut les structurer il faut essayer de leur donner les cours qu'il faut pour qu'ils suivent les dernières technologies il faut les encourager quand ils vont faire de la recherche mais la potentialité est là et la potentialité est énorme et je pèse mes mots énorme dans un pays comme le Maroc pas que le Maroc mais c'est clair qu'il y a une en plus un appétit une soif de ces domaines là chez beaucoup de jeunes et pour la deuxième question la légalisation des crypto-monnaies alors encore une fois il y a deux choses il y a la monnaie virtuelle et la crypto-monnaie la monnaie virtuelle je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas très rapidement libérée il n'y a aucune je ne vois pas de région logique de ne dire pourquoi ne pas avoir un IDRAM ou un pays avec le IDRAM qui serait indexé sur le IDRAM etc mais la deuxième caractéristique de la crypto-monnaie c'est pas de banque et ça c'est une autre paire de manches parce que pas de banque ça veut dire quelque part la porte ouverte à certaines spéculations ça veut dire perdre le contrôle il faut mesurer les pour et le contre de mon point de vue faire des expérimentations locales serait une très bonne idée c'est à dire encourager des monnaies locales à droite ou à gauche pour par exemple permettre aux gens quand ils vont au souk de prendre un vélo de louer le vélo etc ou alors faire des économies locales des sociétés de cela je pense que ce serait une bonne chose parce que ça permettrait de maîtriser la technologie et que si jamais cette technologie nous arrive dessus et bien on sera prêt mais juste dire non miette interdit je trouve que c'est un peu casse-gueule alors vous avez dit pas de banque ça fait écho ça résonne auprès de l'assistant sous la forme d'une peur de perte de souveraineté des états et de l'état marocain voilà il y a des questions qui vont dans ce sens est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette possible perte de souveraineté des institutions des états et un glissement vers d'autres détenteurs des grandes décisions et de nos schémas devis et d'actions économiques politiques et autres alors c'est sûr c'est sûr le risque existe mais encore une fois ce risque comment comment s'en prévenir ou comment l'affronter je donne juste un petit exemple imaginez que Facebook réussisse réussisse à faire passer son projet de Libra c'est-à-dire de monnaie virtuelle supposons que quand on clique sur un post en disant j'aime je peux dire je donne 10 Libra à quelqu'un ou il m'envoie par exemple les transferts de sous des marocains de l'étranger au Maroc si la Libra existait dans Facebook les gens passeraient par ça ils ne vont plus passer par l'office d'échange ils ne passeront plus du tout par rien du tout je vous amène quelque chose du Canada vous me donnez tant de Libra ça peut effectivement être une grosse atteinte à un grand groupant de l'économie du pays très vite et ce serait fait par Facebook ou par un autre donc la menace est là et la question c'est comment quelque part affronter cette menace et mon point de vue c'est que il faut absolument maîtriser ces technologies et lancer des expérimentations locales pour pouvoir proposer des alternatives avec peut-être des avantages qui inciteraient les Marocains à utiliser la technologie locale plutôt que d'utiliser Facebook qui est de toutes les manières ici donc souveraineté passe par expérimentation et instruction c'est-à-dire maîtrise des technologies la souveraineté par l'interdiction me semble dangereuse parce que si ça s'ouvre et on n'a pas les moyens le Maroc n'est pas la Chine ne peut pas dire pas de Facebook pas de ceci pas de cela il est quelque part ouvert par essence parce que les Marocains sont aux quatre coins du monde parce que c'est un pays touristique donc la seule issue c'est de l'instruction et la recherche une question subsidiaire qui est dans le même sens et qui révèle un petit peu quelques appréhensions par rapport à l'avenir alors il y a une question si vous dites qu'il n'y aura plus de banquier je pourrais rajouter aussi médecin que proposez-vous quel nouveau métier quel futur de la banque au Maroc quel serait ces nouveaux métiers et quel serait le futur des banques alors c'est c'est une très bonne question pour la banque j'avoue que je ne sais pas du tout pour le médecin la réponse apportée par certains entre guillemets patrons des géants du numérique c'est de dire plutôt que d'abord plutôt que le médecin passe des journées à remplir des fiches ou des documents faire de l'administration la machine peut le faire pour lui plutôt que de passer des journées à analyser des radios la machine peut faire pour lui après il y a le contact avec le patient et il y a la fameuse notion de vous avez aussi ça vous avez décelé quelque part des points communs entre plusieurs maladies aller au-delà de la spécialisation de la machine c'est à dire revenir au médecin généraliste qui peut voir certaines choses c'est ce que répond les géants du numérique en disant le contact avec l'humain et l'aspect général de voir est-ce que vous dormez bien est-ce que votre mari ou votre femme vous a quitté essayer de voir d'autres aspects qui pourraient expliquer telle ou telle maladie et qui étaient peut-être ce que faisait le médecin à un certain moment entre guillemets devenir aussi un confident etc donc faire un peu de psychologie peut-être permettrait de recycler les médecins mais encore une fois j'ai le plus grand respect pour les médecins surtout en ces temps de pandémie je ne suis pas en train de dire je suis contre la médecine je dis juste attention un métier à risque d'accord alors une question qui est encore une fois c'est bon là c'est plus pour le volet économique futur des métiers mais aussi il y a une question sur l'impact de la crypto-monnaie du développement de la crypto-monnaie sur le trading je ne sais pas si vous avez des éléments et puis il y a aussi une autre question qu'on pourra ajouter à celle-là comment expliquer la différence de valeur des monnaies selon les plateformes de crypto-monnaie selon les plateformes en fait il y a un flou par rapport à ça l'assistance aimerait bien avoir des éléments alors sur la deuxième sur la deuxième même réponse qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui explique quelque part la différence entre les monnaies des plateformes etc c'est vraiment très très volatile c'est la notion parfois de confiance avec l'effet de mode c'est la combinaison de ces deux choses si Elon Musk qui est considéré comme un grand un millionnaire parfois qui réussit achète un million de bitcoins vous avez une vague tout un tas de personnes qui suivent et qui disent moi aussi si Elon Musk le fait moi aussi je vais le faire donc ça c'est vraiment entre guillemets les moutons qui suivent le chef du troupeau et il n'y a rien de rationnel derrière si ce n'est un sentiment de confiance c'est comme quand vous avez un tableau parfois qui est très très cher parce que les gens ont payé très cher vous n'avez même pas vu ce tableau ou vous ne voyez même pas pourquoi il est beau ce tableau mais pourtant vous l'achetez parce que vous vous dites si un tel l'a acheté peut-être que je réussirai à le revendre etc donc la valeur des monnaies est une valeur complètement éphémère mais c'est aussi le cas pour l'or vous regardez le cours de l'or parfois il augmente de manière radicale parce que beaucoup de gens en veulent et puis le cours de l'or augmente et sans vraiment savoir pourquoi l'or est toujours le même la chaîne en or est toujours la même elle n'a pas bougé donc c'est pas rationnel ça c'est un élément de réponse pour la deuxième question pour la première question sur le trading est-ce que les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour le trading elles sont beaucoup utilisées pour le trading moi je vois à Genève par exemple ou à Zurich beaucoup d'entreprises de trading n'utilisent que des crypto-monnaies c'est à dire que parce que ça leur permet de contourner certaines barrières douanières ça leur permet de contourner et ça permet aussi parfois une certaine traçabilité parce que tout est écrit quelque part dans les ordinateurs l'information est là donc ça leur permet d'une part de contourner les barrières douanières mais d'autre part ça permet une traçabilité redoutable vous voyez exactement où est passé tel ou tel montant pour tel ou tel produit etc donc ça apporte aussi une certaine confiance c'est peut-être le nouveau monde j'en sais rien mais c'est déjà utilisé il y a une question un petit peu d'ordre philosophico-politique on va dire est-ce que cet emballement vers les crypto-monnaies n'est-il pas un autre moyen de nous corrompre alors oui et non encore une fois il est difficile de corrompre avec de la crypto-monnaie il est facile et il est difficile mais d'une certaine manière il est difficile désolé de prendre cet exemple mais si quelqu'un vous arrête le matin parce que vous êtes sorti et vous dit vous n'avez pas marqué le stop ou vous avez fait ceci ou cela est-ce que vous avez un billet de 200 dirhams à l'ère de la crypto-monnaie vous n'avez pas de billet de 200 dirhams vous ne pouvez pas corrompre donc la corruption s'il n'y a plus de pièces plus de billets elle est difficile d'autant plus difficile que si vous voulez lui faire un virement en lui disant je te fais un virement en je ne sais pas quoi coin ce virement il sera écrit quelque part donc c'est très difficile de faire de la corruption classique avec de la monnaie virtuelle maintenant une autre forme de corruption sera peut-être possible parce que effectivement on va contourner on risque de contourner quelque part la jurisprudence classique et ça peut-être que ça ouvrirait la voie vers d'autres corruptions mais encore une fois si on ne maîtrise pas ces technologies-là de toutes les manières on va les subir donc essayons de les comprendre on revient à l'intelligence artificielle si vous permettez est-ce qu'elle ne serait-elle pas aujourd'hui une option pour les pays en voie de développement pour atteindre un bon niveau de développement car aujourd'hui nous avons des ingénieurs qui s'enrichissent dans ces pays absolument c'est vraiment encore une fois et on ne peut qu'apprendre de ce qu'ont fait les autres pays dans d'autres pays à une certaine toute proportion gardée il y a eu une révolution une révolution entre guillemets bolchevique et rien n'empêche que cette révolution qu'est-ce que j'appelle la révolution bolchevique de ces pays-là c'est-à-dire que de jeunes ingénieurs sont devenus plus riches que les grands propriétaires les grandes familles les Rockefellers etc. ont été dépassés par des Zuckerberg qui lui ce n'est pas Rockefeller c'est des ingénieurs donc cette révolution-là qui a eu lieu dans certains pays pourrait avoir lieu à l'échelle du monde c'est-à-dire avoir des pays qui sans disposer de pétrole sans disposer d'uranium sans disposer de ceci ou de cela pourrait grâce à certaines intelligences réelles qui créeraient de l'intelligence artificielle quelque part doubler les vieux pays peut-être un peu plus lourds d'eau un peu plus plus difficile à manier à avancer. Merci désolé pour ce stade et retour on va revenir à la crypto-monnaie parce qu'il y a une question qui vient de tomber qui est vraiment très intéressante et qui est liée à celle de la souveraineté et l'assistance est vraiment très préoccupée par cet aspect-là pensez-vous que la banque centrale marocaine gardera sa position d'interdiction de la bitcoin du bitcoin au moment où son prix flambe à l'international et le fait de créer une crypto-monnaie nationale serait-il compétitif et avantageux pour notre politique monétaire ? Alors moi je ne suis pas banquier je pense que les gens qui sont à la tête de la banque centrale sont des gens extrêmement compétents ils savent ce qu'ils font donc je serais très mal placé de dire il faut que la banque centrale fasse ceci ou cela je voudrais juste relever juste une petite contradiction dans la question il faut bien comprendre que la banque centrale ne peut pas encourager une crypto-monnaie parce qu'une crypto-monnaie signifie pas de banque ce que peut faire une banque centrale c'est encourager une monnaie virtuelle et ça je pense que c'est ce qu'on a entendu et ça me semblerait être une très bonne idée encourager une grosse crypto-monnaie qui remplacerait la banque serait probablement suicidaire pour la banque centrale est-ce que c'est bien ou pas ça j'en sais rien je ne suis pas économiste mais encore une fois encourager des petites mises en oeuvre locales de crypto-monnaie décentralisée pourrait être quelque chose qui permettrait de maîtriser la technologie de former des gens etc. sans perdre cette fameuse souveraineté dont on parle Alors parlons en formation il y a pas mal de questions sur l'état actuel de la recherche et notamment en Maroc ça d'une part d'autre part il y a pas mal de questions aussi sur la jeunesse avec ici une double vision j'essaye de synthétiser un petit peu de prendre la substance des questions avant de vous donner les questions précisément alors est-ce que pour la jeunesse d'abord est-ce que le Maroc dispose-t-il des moyens nécessaires en termes de formation et d'éducation à ces nouvelles technologies pourrait prendre le train en route donc ça doit de part une question un peu qui se fait un peu l'avocat du diable de la première qui serait est-ce que ce n'est pas un danger pour notre jeunesse que d'être trop aliéné à toutes ces mouvances technologiques et à ce tsunami technologique voilà ça c'est par rapport à la jeunesse par rapport à l'état de la recherche alors une question si vous pouvez nous donner un topo général vous avez dit dans votre intervention tout à l'heure que vous pouvez nous donner quelques mots sur ce que vous faites avec l'UM6P avec l'université de la recherche et de l'enseignement sur l'intelligence artificielle notamment et une question assez précise pensez-vous qu'il est stratégique de créer des initiatives dédiées à la recherche en blockchain sachant que plusieurs profils de chercheurs sont nécessaires ou est-ce que la recherche en algorithmique distribuée et mathématique serait la stratégie recherche à renforcer pensez-vous que la recherche blockchain aurait un impact aussi sur les solutions de cybersécurité ou c'est surtout la crypto-monnaie alors j'essaie de prendre les questions dans l'ordre alors sur l'aliénation alors absolument il y a un danger mais encore une fois le plus grand danger c'est l'ignorance quand on laisse les enfants utiliser toute la journée des machines sans les sensibiliser au danger d'exposer leur vie privée ou de s'abrutir c'est extrêmement dangereux mais encore une fois rien n'empêche par exemple moi j'ai des collègues professeurs d'informatique qui à 18 heures arrêtent internet dans la maison pour préserver leurs enfants et puis même pour préserver leur santé mentale pour ne pas toujours être aliénés donc il y a des mesures comme ça radicales et on raconte que les grands du web aujourd'hui interdisent à leurs enfants d'avoir des écrans jusqu'à je ne sais quel âge mais ça ça ne veut pas dire être ignorant donc avoir comme ça des protections doivent s'accompagner d'une formation pour expliquer qu'est-ce que c'est que des réseaux qu'est-ce que c'est quand un enfant ou un jeune met sa photo sur Instagram qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il peut être harcelé ou elle peut être harcelée il y a des choses comme ça qui sont cruciales qui doivent faire partie de la formation des enfants dès le plus jeune âge qui permettrait peut-être que cette alienation se transforme un petit peu en maîtrise je dis bien un petit peu parce que c'est difficile donc ça c'est le premier élément deuxième élément d'une question c'était est-ce qu'il y a les moyens de former encore une fois il n'y a pas besoin d'énormément pour former dans ce domaine c'est pas comme la géologie où il faut envoyer des gens visiter des terrains etc ou la physique nucléaire là il n'y a rien sur votre petit ordinateur vous pouvez télécharger Python faire des exercices de programmation envoyer des messages et devenir expert à moindre coût sauf le coût du temps que vous devez passer donc il n'y a pas vraiment au niveau de la recherche non la situation est catastrophique disons-le de manière générale elle est catastrophique au Maroc comme dans dans tout un tas de pays pourquoi est-ce qu'elle est catastrophique parce que il y a plein de raisons mais l'une des raisons c'est que le diplôme qui doit quelque part disons plébisciter la recherche c'est la thèse de doctorat le fameux PhD et malheureusement le Maroc ayant suivi la France et toujours avec un peu de retard considère la thèse comme quelque chose de pas terrible le grand diplôme au Maroc c'est ingénieur parce que dans le système français le diplôme d'ingénieur est le meilleur aux Etats-Unis en Suisse ou dans d'autres pays le diplôme le plus prestigieux c'est le fameux PhD et c'est ça le grand diplôme ça veut dire qu'il faut avoir fait de la recherche pour être considéré comme quelque part l'élite de la nation dans tous les domaines dans le numérique comme en médecine et ça il va falloir je le crains un changement de mentalité qui fait que les gens se disent pour vraiment que je sois expert dans tel domaine il faut que j'aille jusqu'à faire de la recherche dans le domaine pour avoir un PhD et ça ça va demander un petit changement de mentalité pour que quelque part on considère un les chercheurs comme l'élite du pays et deuxièmement que ce soit vraiment l'élite du pays c'est à dire que après le fameux bac plus 5 les meilleurs continuent pour faire de la recherche et deviennent docteurs mais vraiment au sens pas seulement pour gagner quelques échelles dans le fonctionnariat mais vraiment pour approfondir un domaine quand on parle de la formation dans le numérique c'est pas forcément la recherche bac plus 8 ou bac plus 12 parfois c'est c'est de la certification au niveau du bac ou au niveau de la 6ème année ou de la 5ème année etc. comme ce que fait l'école 33-37 ou d'autres écoles de ce genre ça c'est crucial parce que c'est une manière de former des gens qui peuvent trouver du travail qui peuvent exploiter leur intelligence sans passer par le schéma classique ou être dévalorisé par rapport à d'autres formations alors par rapport au blockchain et à la sécurité absolument c'est des domaines qui sont qui sont très importants encore une fois qui ne demandent pas beaucoup de moyens et lancer des initiatives de recherche là-dedans serait non seulement bien mais est nécessaire c'est ce que vous allez faire à Benigrir oui absolument il y a des projets de recherche de ce genre-là qui sont il y a des étudiants extraordinairement forts quand on leur donne entre guillemets le temps c'est même pas les moyens parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens le temps de faire le travail ils font un travail remarquable absolument et je sais qu'il y en a aussi à Rabat il y a des ingénieurs de l'INCIAS qui sont très forts il y a des initiatives à FES il y a des initiatives à l'Iromaroc à l'IUER il y a des questions par rapport à les potentialités de l'intelligence artificielle que les entreprises marocaines pourraient intégrer surtout dans le domaine industriel de quelle manière est-ce que c'est possible si oui de quelle manière est-ce que ça pourrait augmenter la performance ou non et je lis avec une autre question qui par rapport au PME est-ce qu'il n'y aurait pas un clivage entre des entreprises qui ont des ressources et d'autres qui n'en ont pas et donc voilà est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une coupure à ce niveau-là une fracture qui pourrait s'opérer et qui pourrait être préjudiciable pour le tissu économique marocain alors ça encore une fois c'est sûr que mais depuis la nuit des temps les entreprises qui embauchent des gens plus affûtés dans les technologies entre guillemets en vogue ont un avantage compétitif considérable c'est pour ça que de mon point de vue il est crucial que les entreprises puissent d'une part embaucher des gens qui connaissent bien le numérique mais en plus envoyer leur staff ou leur cadre faire des formations dans le numérique c'est clair que parfois c'est compliqué parce qu'on se dit on a des deadlines est-ce que je ne vais pas envoyer un ingénieur faire telle formation etc mais à mon humble avis c'est crucial parce que c'est un domaine qui n'avance pas comme les autres révolutions où dès qu'on a appris comment faire un pont c'est à peu près la même chose tout le temps ben non là ça change très très vite donc la formation continue est devenue de mon point de vue nécessaire à tous les cas d'une entreprise et une PME peut très bien décider que deux heures par jour ses employés vont suivre tel cours sur internet de tel de tel chercheur dans tel domaine qui pourrait s'avérer utile même s'il apparaît pas utile immédiatement à la boîte mais pourrait s'avérer utile dans le futur Il y a une question sur vous pouvez rajouter quelques éléments sur ces grandes transformations qui pourront atteindre l'emploi Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça ? Il y a une question qui a fait retranscrire en fait une certaine appréhension par rapport à la peur de perdre des grands pans de l'emploi dans l'économie que je relierai avec une autre question qui est plus d'ordre social Est-ce que l'intelligence artificielle atteindra la valeur humaine négativement ? Il y a une question qui se perdra au fur et à mesure Et puis, in fine, ça va déstructurer et complètement détruire le tissu social, le relationnel Voilà Donc, c'est une question de lien social Et donc, moi, je pourrais rajouter Finalement, peut-être tout cela nous mène à un certain à certaines formes d'individualisme Alors, la première question la deuxième était par rapport au lien social la première était par rapport à l'emploi Alors, j'essayais de le dire dans mon petit exposé que c'est clair que l'emploi est largement affecté et sera encore plus affecté Un exemple que je n'ai pas donné dans ma conférence c'est celui de l'industrialisation Je pense que le Maroc a réussi de manière admirable à quelque part s'industrialiser et devenir un producteur dans, par exemple, les voitures ou certains plans de l'aéronautique, etc. Est-ce que ça va durer ? Rien n'est moins sûr parce que beaucoup de pays ont délocalisé parce que la main-d'œuvre chez eux était plus chère que la main-d'œuvre au Maroc qui s'est avérée être une main-d'œuvre qu'on arrivait à former Mais si ces pays-là arrivent à remplacer leurs ouvriers par des robots eh bien il n'y a aucune raison qu'ils délocalisent ils pourront mettre leurs robots chez eux ça leur coûtera encore moins cher les robots c'est pas syndiqué ça dort pas c'est pas fatigué ça travaille tout le temps donc il n'y a aucune raison que cette délocalisation dont on a profité perdure et ça c'est sûr que c'est un gros danger donc tout miser sur l'industrialisation est extrêmement dangereux parce que ces pays-là vont ramener un jour ou l'autre cette production-là chez eux et cette production-là sera faite par des machines c'est pour cela qu'investir dans l'économie du futur c'est investir dans le numérique et quelque part essayer de former des gens à créer des algorithmes à créer des associations de machines pour tel problème agricole ou tel problème de transport etc et ça les possibilités d'emploi sont énormes mais il faut être un peu créatif et c'est pas toujours évident pour la deuxième question de l'individualisation c'est sûr qu'il y a un aspect quelque part mais le Covid n'a fait que le renforcer c'est que chacun reste devant sa machine c'est parfois dramatique mais en même temps essayons aussi de voir le côté positif des choses moi j'ai ma famille qui est éclatée à travers le monde une soeur au Canada une autre en France les parents au Maroc etc c'est formidable de pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour discuter pour voir où en sont les petites nièces etc donc il y a aussi cet aspect-là qui est incroyablement efficace et puis les gens peuvent communiquer avec des gens en Chine en Australie sur tel ou tel point il y a du positif à condition encore une fois de savoir à un moment donné s'arrêter et dire ben non je vais quand même il est temps d'aller boire un café au bout de la rue puis de discuter avec les gens de mon bled alors c'est pas une question mais j'ai envie de partager un a dit je suis vraiment pour une monnaie virtuelle mais une monnaie créée et réglementée par l'état marocain et on peut l'appeler dirham coin M-A-D-C-Coin c'est une proposition voilà très bonne idée est-ce qu'on pourrait rajouter est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public ou bien je pose une question moi il y a des prises de position vaut mieux une monnaie propre à nous pour concurrencer les autres monnaies et prouver qu'on peut la réglementer la stabiliser la gérer dans le cas d'un effondrement économique ce qui se pose un petit peu commentaire d'avant sinon il y a voilà pourriez-vous nous parler de l'école polytechnique EPFL merci alors il y a eu deux questions pourriez-vous nous parler de l'école polytechnique je ne sais pas si c'est la même comment imaginez-vous le monde dans 5 ans très difficile d'imaginer le monde comme disent certains je ne sais plus qui a dit on ne peut pas faire des prédictions sur l'avenir par contre on peut construire l'avenir et de mon point de vue construire l'avenir c'est envoyer vos enfants pour faire du numérique alors l'école polytechnique de Lausanne est un très bon exemple pour le modèle pour les modèles marocains parce qu'il y a 50 ans cette école n'existait pas il y a eu l'école polytechnique de Zurich qui imitait l'école polytechnique de Paris qui a été créée pour imiter l'école polytechnique de Paris après l'école polytechnique de Zurich est devenue prestigieuse parce qu'il y a eu Einstein il y a eu tout un tas et aujourd'hui le président de l'école polytechnique de Paris vient à l'école polytechnique de Lausanne pour voir comment est-ce qu'il faut structurer son école comment il faut faire de la recherche etc. donc quelque part il y a une accélération exponentielle de l'école polytechnique de Lausanne à quoi cela est dû et je pense que c'est très important de le réaliser c'est vraiment dû à une chose cruciale la recherche d'excellence dans la recherche c'est-à-dire que tout a été mis en disant il faut que les professeurs soient toujours des chercheurs on ne peut pas imaginer un professeur qui ne fasse pas de recherche parce que ça veut dire qu'il ne va pas mettre à jour son travail et il faut que les professeurs fassent toujours de la recherche d'ailleurs on ne dit pas enseignant-chercheur on dit professeur c'est par définition ils font de la recherche et ils enseignent et du coup pour les étudiants c'est aussi un enseignement qui les pousse à toujours essayer de voir les nouvelles choses plutôt qu'un schéma très classique où on va toujours faire la même chose les premières années les classes préparatoires classiques on va faire énormément de maths et de physique complètement déconnectés de des avancées du monde moderne etc et c'est un exemple de réussite rapide dans des domaines pointus comme le numérique l'école le PFL dans le numérique et dans le top 10 mondial alors qu'il n'existait pas il y a 50 ans c'est pas grâce à moi c'est grâce à une politique d'encouragement de la recherche alors il y avait une question qui était posée au début que je n'ai pas encore posée peut-être que vous avez un commentaire à faire sur l'apport potentiel de l'intelligence artificielle pour des associations je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire peut-être des précisions de la part du public moi je pense que c'est par rapport au manque de ressources est-ce qu'elles pourraient ces associations utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leur activité je crois c'est pas clair pour moi la question n'est pas claire moi j'ai une question d'ordre économique sachant que le Maroc est en retard du rattrapage à faire en la matière et compte tenu des données actuelles dans quelle mesure le Maroc pourrait-il s'inscrire dans les chaînes de valeur à l'international au niveau du numérique est-ce que peut-être on pourrait être un hub on pourrait se positionner comme un hub régional en ce sens est-ce qu'on pourrait être comme pour les métiers enfin pour être des prestataires quelque part avec une main d'oeuvre un peu moins onéreuse que d'autres pays concurrence et d'autres pays et pouvoir donc se positionner à l'international par rapport à ça parce que on est quand même on ne peut pas être comme vous avez dit comme tout à l'heure vous avez dit qu'on ne peut pas être la Chine on ne peut pas être Facebook etc. donc il faut trouver une place il faut trouver un cap définir un cap pour pouvoir mieux nous inscrire dans cette compétition internationale alors très bonne question là aussi le dépendance qui change des transformations plus l'internet des objets etc. Alors une réponse l'histoire des autres pays peut nous apprendre énormément et là par exemple l'Inde qui était quand même l'un des pays il n'y a pas très longtemps l'un des pays les plus pauvres au monde est devenu la référence mondiale pour le développement de programmes aujourd'hui les plus grandes entreprises délocalisent non pas la construction des voitures et des avions mais délocalisent la construction de programmes en Inde parce que les Indiens sont devenus les développeurs les plus rapides et regarder comment est-ce que l'Inde est devenue la terre de création de ces développeurs hyper rapides ce serait une bonne leçon pour le Maroc qu'est-ce qui s'est passé il y a eu ce qu'on appelle les IIT c'est-à-dire des instituts universitaires extrêmement sélectifs qui prenaient les meilleurs bacheliers qui leur faisaient passer un concours très difficile alors tout ça effectivement vous allez me dire oui mais c'est sélectif effectivement mais c'est pas une sélection basée sur les moyens de papa et de maman ou du nom de famille etc c'est basé sur le savoir l'habilité mathématiques etc et ces jeunes bacheliers sont devenus de très très grands développeurs et aujourd'hui l'Inde s'est positionnée dans le monde comme et le Maroc pourrait choisir des secteurs comme par exemple la cybersécurité où c'est quelque chose qui est très très crucial il fut un temps où le Maroc envoyait ses gardes du corps dans le golfe parce que les gardes du corps marocains étaient très très costauds ou très agiles ou je ne sais plus quoi pourquoi ne pas former des ingénieurs en cybersécurité au lieu de les envoyer les laisser au Maroc mais les faire développer ou les faire hacker des systèmes ou protéger des systèmes etc il y a des pistes comme ça qui pourraient être à exploiter c'était une piste que vous avez proposé dans le cadre de la commission du développement ah c'est 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 une très bonne question mais vous allez le deviner j'ai un devoir de réserve sur ces questions-là que vous comprendrez Zemont bien évidemment ah oui malheureusement il ne nous reste plus que trois minutes on a vraiment c'était un moment très agréable et très très nourrissant simplement à alimenter nos réflexions j'espère que ça va plus je suis certain que ça va plus énormément à l'assistance malheureusement on n'a pas le temps monsieur Graoui pour que vous nous éclairiez sur la terminologie Big Data Machine Learning Cyber Security Données Métadonnées c'était pas c'est pas un cours comme vous avez dit donc c'est plus pour avoir vraiment des pistes pour pouvoir avancer je pense qu'on peut clôturer maintenant je en tout cas un grand grand merci sur la chine j'espère à la prochaine HEM ou autre Open merci beaucoup aux participants de l'université citoyenne qui est une très belle initiative alors en parlant d'initiative il y a juste rapidement je vois il faut aussi faire des initiatives de formation gratuite pour les jeunes marocains financées par l'État peut-être le mot de la fin alors oui oui absolument je pense que il y a le privé public et l'État a peut-être un rôle à jouer absolument l'État a un rôle à jouer pour ce genre de choses et je pense que généraliser l'idée par exemple de 1337 à tout le Maroc aux quatre coins du pays serait formidable faire par exemple que dans chaque souk on ait une petite formation pour les gens du coin l'alphabétisation numérique serait bienvenue merci énormément je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la prochaine merci encore moi-même merci encore moi-même merci encore moi-même